Générique Tony Connolly et Antonio Esteves Martins sont deux piliers de la presse accrédité à Bruxelles. Respectivement irlandais et portugais, ils sont ici correspondants pour leur télévision publique nationale. Et ils partagent un point de vue largement répandu parmi les nombreux journalistes venus mi-décembre couvrir le sommet des 27. Sur la scène politique européenne, l'arrivée de Nicolas Sarkozy aura bel et bien été l'un des événements marquants d'une année 2007 qui a vu l'Allemagne et le Portugal se succéder à la présidence de l'Union. Qu'en sera-t-il selon ses experts S-Affaires européennes en 2008, année où la France accédera à cette présidence tournante en juillet après la Slovénie ? Sarkozy s'était de toute évidence présenté comme un homme de rupture avec le passé. Il plaidait pour une culture de l'entreprise, une culture du travail, déculpabilisée face à la création de richesses. Cela semblait être en phase avec Bruxelles et la commission Barroso. Pourtant, depuis qu'il est président, qu'il s'agisse de ses attaques contre la Banque centrale européenne ou de sa défense des champions nationaux, des entreprises publiques françaises, il s'est révélé moins fiable en matière d'idéologie qu'on avait pu le penser avant son élection. Aussi en ce qui concerne la politique étrangère, je pense que d'un côté, les gens attendaient de Sarkozy qu'il prenne une position ferme vis-à-vis de la Russie. Et pourtant, il téléphone à Vladimir Poutine après la victoire du Parti Russie-Uni aux élections parlementaires. Je trouve que ça manque de cohérence. Vous réalisez que cet homme est omniprésent ? Il va chercher la lumière des projecteurs où qu'elle soit. Il s'est rendu en Libye où il y a envoyé sa femme, alors que c'est la commission qui a géré le dossier. En fait, il tire avantage de toutes les situations pour se mettre en valeur. Nous ne sommes pas habitués à voir un président de la République française faire ce genre de choses. Il est même venu à l'Eurogroupe, la réunion des ministres des Finances. Pourquoi ? Il y a déjà la ministre. Ne l'aime-t-il pas ? Ne fait-elle pas un bon travail ? Et donc, à chaque fois qu'il en a l'opportunité, le voilà. C'est quelque chose de très étrange. Nous ne nous attendons pas à ce qu'un président interfère dans de telles affaires. Il s'illustre encore avec la Turquie, bien que la présidence portugaise essaye d'ouvrir de nouveaux chapitres de négociation, ce qui est tout à fait normal. Quand on invite un pays à la table des négociations, on ne peut pas stopper le processus simplement à cause de l'entrée en jeu d'un nouveau venu. Je pense que pour les six premiers mois environ, les gens sont prêts à lui donner quittus, parce qu'il y a un tel effet de curiosité avec Sarkozy. Il y a quelque chose d'irrésistible quand quelqu'un arrive avec un tel dynamisme, des idées, de l'énergie. Parce que le projet européen a été tellement secoué et stoppé dans son élan par les référendums constitutionnels en France et aux Pays-Bas. Il fallait que quelqu'un comme Sarkozy arrive pour injecter quelque chose dans tout ça. Je suis d'accord avec vous. Pour nous, c'est génial. Toutes ces affaires sont très ennuyeuses. Alors, si un homme fait un peu le spectacle, pourquoi pas ? Il peut faire ce qu'il veut de sa vie privée, il peut toujours faire des reproches à la presse, il peut faire son show quand il veut. C'est bon pour nous. Mais par rapport à l'idée que l'on se fait de la France, il est aux antipodes. Cet homme est complètement différent de Jacques Chirac, François Mitterrand ou Giscard d'Estaing. Impossible d'imaginer ces trois-là orchestrant un tel show. Et lui, il le fait. Aujourd'hui, il va au Tchad, demain en Colombie. Et vis-à-vis de l'Amérique, on a quelque chose auquel on ne s'attendait pas. La France a toujours défendu une position pro-européenne. Et là, on dirait que cet homme est un Tony Blair bis. Je me demande s'il sait réellement ce qu'il fait, s'il a une vision claire. Parce que son principal axe de programme, c'est l'économie, l'emploi, la réforme de l'État français. Et je me demande simplement s'il est entouré des bons conseillers. Et je sais qu'il a cinq principaux conseillers irréprochables. Mais je me demande quel genre de conseils il lui donne. S'il est opportun pour lui de téléphoner à Poutine. Parce que la question de la Russie face à l'Europe, dans son ensemble, va être absolument cruciale. Et il n'y a pas d'intérêt pour l'Occident à prendre une position hautement moralisatrice sur le recul de la démocratie en Russie, l'ingérence avec les médias et l'absence totale de concurrence politique en Russie. L'Europe a déjà tellement de mal à parler d'une seule voix sur le sujet, alors qu'elle cherche à renforcer sa présence et son influence morale sur la scène internationale. Et voilà Sarkozy qui arrive et téléphone à Poutine pour le féliciter. Ce n'était même pas le parti de Poutine, il ne se présentait pas à la présidentielle. Il n'était même pas tête de liste dans cette élection parlementaire. Ce genre de choses me gênent. A présent, il a six mois devant lui pour réfléchir. Les Slovènes devront probablement subir les mêmes tentatives d'ingérence que les Portugais. Et ensuite, il prend le relais. C'est un homme qui va faire avec sa présidence européenne ce qu'il est en train de faire maintenant, voire pire encore. C'est très probable. Il a quelques dossiers sur la table, la réforme du vin, des sujets liés à l'agriculture. Et ça, ça pourrait être dangereux. Et au final, un conflit entre lui et Merkel, ou Brown, pourrait paralyser l'Europe. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Nous avons observé des signes plutôt dérangeants d'hyperactivité autocratique, ce qui nous inquiète un peu. Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Peut-être que d'ici à ce qu'il prenne la présidence, il aura sa soif d'adulation mondiale, ce sera un peu calmé. Et peut-être commencera-t-il à se fixer des lignes d'action politique qu'un temps soit peu cohérent. Mais s'il se sert de l'Europe à des fins personnelles, comme il l'a fait par le passé, je ne pense pas que nous y trouverons un intérêt commun. Ce qui y prévaudra, c'est tout au plus l'intérêt national français, ou même, si vous voulez, l'intérêt de Sarkozy lui-même. Il va nous faire sa propagande pendant six mois. S'il continue sur sa lancée, c'est bien ce qu'il va nous servir. Et les autres risquent d'en avoir ras-le-bol. Mais ce sera passionnant pour nous en tant que correspondants. Pour l'info, ce sera super. Pour l'Europe, pas si sûr. I'm not so sure. Vive Sarkozy! Maybe.